Et encore une dernière chose, si je peux me permettre. Ensuite, pour des individus normaux, j'imagine par inférence que pour les individus normaux, on a plus ou moins une fenêtre de normalité qui est plus ou moins extrêmement contrôlée ou moins contrôlée. Ça dépend des individus, ça dépend des conditions dans lesquelles on évolue dans la société, ça dépend de notre âge aussi, ça dépend de multiples dimensions qui vont s'interpromettrer. On est plus ou moins proche de nos patients. Nos patients, c'est un modèle finalement qui, par miroir, nous permet de nous représenter la façon dont un certain nombre d'individus normaux, ou d'ensemble, puisque nous avons tous les mêmes régions de notre cerveau, se représentent leur comportement et leur régulation comportementale. Encore une fois, je crois que le problème n'est pas de dire des choses différentes de ce que vous connaissez, qu'encore une fois vous connaissez infiniment mieux que moi en tous les cas. Le problème, c'est de faire attention à ne pas donner une extension induire. Et lorsque l'on parle de morale, je suis très mal à l'aise. Vous évoquiez tout à l'heure le harcèlement au travail. Le harcèlement au travail ou le fait du dégraissage des individus, de manière à ce que l'entreprise soit performante. Vous mettez ça du côté de la morale. C'est quelle partie du cerveau qu'il contrôle ? Non, écoutez, moi je n'ai rien du côté de la morale. Je ne sais pas compris du tout. Je vous ai dit que... C'est pour ça que le terme moral, on n'en est pas venu. Non, mais je vous ai un petit peu provoqué sur ce terrain-là. Je sais que vous avez dû répondre à quelque chose comme ça. Le point, si vous voulez, c'est que c'est une représentation comme une autre. C'est une représentation d'une régulation sociale. De toute façon, on se représente la régulation sociale. Faites attention aux termes que vous utilisez parce que les gens qui vous écoutent vont donner un sens beaucoup plus large à votre point. Je ne vois pas. Et c'est là où c'est dangereux. Je le précise. C'est une représentation que l'on a d'une régulation sociale. C'est la façon dont partie de nos sociétés se régule socialement. Elles se régulent par des règles. Et un certain nombre de ces règles s'appellent la morale. Vous pouvez le contester, mais c'est une représentation qui est présente chez beaucoup d'individus. Donc c'est une règle de relation comportementale comme il n'en existe probablement d'autres. Monsieur, excusez-moi, la morale, elle existe depuis très très longtemps. Il y a des milliers de philosophes qui ont planché là-dessus. Ce n'est pas juste quelque chose qui se situe au niveau de je ne sais quel lobe. Vous êtes un peu réducteur, non ? C'est marrant de présenter les choses comme ça parce que vous vous dites juste. Mais ce juste-là, c'est ce qui fait que nous sommes des êtres humains. Donc j'ai du mal à comprendre. Si on est dans un dialogue de sourds, on ne nie pas qu'on est un corps. On nie pas qu'on est un corps, mais si... Vous voulez en faire quelque chose de romanesque, et moi j'en fais quelque chose de biologique. Mais peu importe, c'est à la fois romanesque et biologique. On va un peu arrêter. Peut-être qu'on reprend un peu le thème de la passion amoureuse quand même. De la passion, là. Oui, ça c'est pas chouette. C'est passion. Et pour un peu dépasser, ça devient un peu trop chaud. C'est le cerveau chaud. C'est le cerveau chaud. C'est le cerveau chaud. Comment vous les refroidissez ? Vous devriez le cri ? Non, je ne sais pas. Bon, je voudrais juste dire un truc sur ça, que même ça, il ne passe à la plus. Pas beaucoup, le pauvre. Bah oui, parce qu'après, il a été arrêté. Pas fait grand chose. Oh, il y a des petits viols. Bon, bref. C'est justement, hein, c'est vrai. Oui, je ne sais pas comment on peut refroidir l'atmosphère. Mais je comprendrais bien ce que vous avez dit du côté du social, tout de même. C'est le débat, tout de même, de comment on est mu par la représentation qu'on avale, ça, qu'on nous avale là ou là, que ce n'est pas beaucoup d'importance finalement, que ce soit en termes du surmoi ou que sais-je. En tout cas, je vais reprendre ce que vous avez soulevé là dans notre livre que je trouve, qui moi est un truc qui m'apporte. C'est sur la symétrie que vous avez dit entre les hommes et les femmes. Et tout à l'heure, ça répond aussi à la question que la dame a posée sur est-ce que les hommes seraient plus violents, etc. Vous avez dit non, enfin, vous avez plutôt dit non, parce que j'ai compris que ce n'était pas ça le déterminant, que c'était une crise sociale. Donc c'est moi ça qui m'intéresse en tout cas. Et effectivement, nous, c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire que c'est social. Certains hommes sont autorisés à la violence, alors les femmes ne sont pas autorisées. Et que par ailleurs, ce que vous avez cité, qui était en 1975, qui n'est pas vieux en termes de mentalité, tout de même, c'est il y a 35 ans. Donc cette loi, cette loi, c'était un décret, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais en tout cas que les poux pouvaient tuer les poux. Et les poux ne pouvaient pas tuer les poux, attention ! C'est-à-dire que cette loi était à sens unique, elle était effectivement, elle protégeait, si on peut dire l'homme, de la peine possible, alors que la femme, c'était impensable qu'elle tue les poux. Et si elle tuait les poux, elle est surpris, etc., elle avait une peine beaucoup plus élevée. Alors nous, ce qui nous a beaucoup frappés, c'est au niveau des représentations, c'est cette asymétrie de nos mentalités actuelles. Mais je vous apprends bien en même temps, mais ça c'est un trait très fort, et qu'on retrouve dans les jurys d'assises. Parce que les jurys d'assises, vous le savez, c'est un jury populaire. Donc c'est vous et moi, et vous et moi, on ne sait pas comment... Ce qu'on trimballe, tout de même, ce qu'on trimballerait, ce qu'on dirait en termes de peine. Donc là, on voit que la violence de l'homme est un trait accepté. Là, je reprends ce que dit François Zéritier, vous connaissez sûrement, sur la violence différentielle des sexes, etc. C'est que ce n'est pas du tout les mêmes jugements au sens moral, au sens de la peine juridique, et au sens des représentations qui se passent sur les hommes et les femmes. Et les hommes sont autorisés, sont même poussés, quand on amène certaines violences. Et moi, bon, comme on a fait des dossiers, on a fait tous les dossiers d'assises avec les rapports de gendarmerie, ce qui nous a beaucoup frappés aussi, parce qu'on est citoyens aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est que les gendarmes, des fois, ils disent « mais ça, ça va mal finir, il y a, je ne sais pas, des hommes qui tirent sur l'amant, etc., etc., qui tirent plusieurs fois, bon, l'amant n'est pas tué, il y a plainte, etc., il ne se passe rien. Et là, la violence, c'est, bon, c'est normal, il est un peu géadou, c'est normal, il ne soit pas content de l'amant, bon, ça va, on comprend. Mais il n'est pas arrêté, on ne fait rien, on ne l'aide pas. Et d'ailleurs, on voit énormément de criminels qui, d'une certaine façon, disent « aidez-moi ». Et ça, c'est poignant, parce que ces criminels ne sont pas aidés, enfin, bon, et ils vont se retrouver, alors ils ont passé les 25 ans, etc., donc ils vont se retrouver dans la catégorie des baliés, j'ose dire, c'est-à-dire des gens qui, finalement, du coup, vont tuer, bon, vont tuer, etc., et se retrouvent insoignables aussi pour des questions sociales. Alors ça, nous, c'est tout de même énormément frappé. Alors les femmes, elles, elles ne sont pas du tout sur ces registres-là, peu sur ces registres-là, mais ce qui nous a frappés au niveau des représentations, c'est combien l'adultère féminin était vraiment, comment dire, punie dans les mentalités, pas dans la loi, mais elle n'est plus punie que depuis 1975, ce qui était extrêmement récent, tout de même. Alors je donne un petit exemple, parce que moi j'aime beaucoup cet exemple, c'est dans la presse, mais la presse, c'est nous, tout de même, parce qu'on la lit, et puis les gens qui écrivent la presse, qui jouent avec ça, mais c'est justement pour nous faire rire, hein, et nous faire, ils nous représentent, hein, tout de même. Donc il y avait une phrase en pas de pelé qui était, « Une innocente victime, Sylvie a été tuée sur simple présomption. » Elle était même pas infidèle. Bon, vous voyez que si elle avait été infidèle, elle n'était pas une innocente victime. Donc ça fonctionne toujours comme ça. Donc vous voyez comment après ça se passe dans les juridicises. Alors il y a quand même un truc, moi, qui me frappe beaucoup, parce qu'en fait c'était beaucoup lié à la... ce qu'on a travaillé par ailleurs dans notre laboratoire sur les jurys d'assises, mais les jurys sont des jurys populaires, j'insiste, c'était à vous et moi, et donc ils vont juger aussi avec ces représentations-là. Et ça c'est très 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 fort, et ça va être... Et du coup, le meurtrier, bon... D'ailleurs, vous avez... Ah oui, ce que je trouve très très important en France, alors que ça n'existe pas par exemple en Angleterre, c'est que vous avez deux, trois jours de procès, et vous avez la presse qui écrit... Alors la presse rencontre en fait très bien les procès. Mais elle fait des rapports, et les jurés peuvent lire ce qui est dans la presse. Donc en fait, c'est une auto-représentation, ils sont renforcés dans leur propre représentation classique, du genre une innocente victime, et puis par exemple dans l'histoire de Sylvie, dans la presse, il y avait la jalousie à tuer. C'est même pas M. Machat qui l'a tué, son mari. C'est la jalousie qui l'a tué. Donc vous voyez, des représentations comme ça, les jurés eux-mêmes, les lisent dans la presse, ils vont aller après continuer leur deuxième jour d'assises, etc. Et ça je trouve ça très... Bon, je ne sais pas comment on peut faire, c'est pour faire mis les gens, pour juger, pourquoi pas, enfin ça se pose. En tout cas, la presse, alors qu'en Angleterre, la presse n'a pas le droit de rendre compte, avant le jugement. Donc ça je trouve... En France, on nage dans n'importe quoi.